Bonjour, moi c'est Amadou Djan, je suis le fondateur de la startup Bourg Logistique. Notre mission est de moderniser la logistique en Afrique de l'Ouest. Avec plus de 3500 transporteurs dans nos bases de données, nous aidons les entreprises à bénéficier d'un camion à temps et d'un suivi personnalisé. Je suis logisticien de formation, j'ai été formé pour faire ce que je fais actuellement. J'ai eu une expérience dans le maritime, dans l'aérien et aujourd'hui j'atterris dans le routier où on arrive à faire de belles choses. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps, donc c'est très difficile de faire confiance à des jeunes qui viennent d'arriver, surtout à des startups qui n'ont pas encore les reins aussi solides. Donc aujourd'hui c'est pouvoir gagner cette confiance, avoir ces garanties qui est montré ce qu'on sait faire sur le continent. On est en train d'établir un corridor routier qui va linker l'Europe à l'Afrique de l'Ouest via le Maroc qui sera notre porte d'entrée, notre porte de sortie. Deuxième chose, développer le commerce intra-africain et entre Africains et Européens aussi. Le défi il est là, c'est infrastructurel et c'est aussi des défis opérationnels. Aujourd'hui pour que les entreprises réussissent, il faut qu'il y ait des infrastructures routières adaptées qui permettront de transiter rapidement et d'être compétitifs et efficaces. Les gens qu'on maîtrise, c'est les transporteurs qui sont dans le routier. Le transporteur, avant d'arriver, il faut qu'il y ait des solutions de manutention qui sont mises en place. Il faut peut-être qu'ils sachent que la manière dont on conduit sur une route simple, ce n'est pas de la même manière qu'on conduit au port, ce n'est pas de la même manière qu'on conduit dans des mines. Donc nous, on met un ensemble de solutions adaptées pour pouvoir satisfaire notre client. Nous sommes à Bruxelles avec Enabel, dans le cadre de la coopération entre entrepreneurs sénégalais et entrepreneurs belges, voir ce qui se fait de mieux, aussi apporter notre expertise, échanger, voir les points de convergence et essayer de fixer les modalités sur lesquelles nos deux entreprises peuvent collaborer. Bonjour, mon nom est Giuseppe Latéra, je suis le CEO de Avel Express et nous sommes spécialisés dans transports urgents, avec une connotation plus de services et nous entrons dans les marchés de niche. Ça fait déjà quelques mois qu'on échange par mail sur des possibilités de collaboration avec des demandes que j'ai eues concrètes pour des transports au Sénégal. Le fait de participer avec un partenaire qui a la même vision, je me dis que si un jour on pouvait faire quelque chose ensemble, qu'il puisse être une porte d'entrée pour moi au Sénégal, envoyer vraiment de la marchandise là-bas en sachant que ça va être bien pris en charge, et vice-versa, si je peux lui être une porte d'entrée sur la Belgique, la Wolodi, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, sur cette deuxième phase de la mobilité, c'est une phase de consolidation, déjà pour dire qu'on a déjà eu un contact réalisé avec un partenariat qui a été déjà signé. On est en train de travailler essentiellement sur l'opérationnel, voir comment déployer notre solution, parce que c'est une solution de corridor routier reliant le Sénégal à la Belgique via le Maroc comme porte d'entrée et de sortie. Donc présentement, avec l'Express, on est à fond sur l'opérationnel. Dans le cadre du programme PMV2O, aujourd'hui, sans Enabel, il n'y a pas de partenariat en fait, parce que c'est l'un des acteurs clés des partenariats que nous sommes en train de faire au niveau de la Belgique. Donc aujourd'hui, il nous soutient tant sur l'aspect partenariat avec l'Express nous concernant, que sur l'aspect légal quand il s'agit de contractualiser avec ces entreprises. Merci d'avoir regardé cette vidéo !